A l'occasion de la cérémonie du débarquement à laquelle Volodymyr Zelensky a été invité, Emmanuel Macron s'est exprimé sur le conflit en Ukraine. Lors d'une interview télévisée, le président français a annoncé le transfert d'avions de combat à Kiev dès la fin de l'année. Nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la session de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français, qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Et donc dès demain, nous allons lancer un programme de formation des pilotes et puis de session de ces avions. Le nombre de ces avions n'a pas été précisé, mais l'armée de l'air française ne dispose que d'une quantité limitée d'appareils, environ 200 Mirage et Rafale. Cette livraison va s'accompagner d'une formation des pilotes ukrainiens. Certains sont d'ailleurs déjà en formation en France, mais sur des avions américains F-16. L'annonce, qui a été faite la veille de la visite de Volodymyr Zelensky à Paris, est une bonne nouvelle pour l'armée ukrainienne. D'autres pays, comme les Pays-Bas et la Belgique, ont eux aussi promis des avions de combat F-16 à Kiev. Quelques semaines après l'offensive de l'armée russe dans la région de Kharkiv, les soldats ukrainiens peinent à défendre leur position. Plusieurs pays européens, notamment l'Allemagne, la France, le Danemark et la Finlande, ont autorisé l'Ukraine à frapper le territoire russe avec leurs armes. Les Etats-Unis ont également donné leur accord. Et avec une telle décision, l'Ukraine et ses alliés espèrent que le conflit va ainsi prendre une nouvelle tournure plus favorable. Sous-titrage Société Radio-Canada